Bonjour, ici Micheline Bourque au Symposium PMI Montréal, une entrevue un peu spéciale nous attend. J'ai fait la rencontre d'un homme fort sympathique, un grand lecteur, et j'ai trouvé qu'on avait des choses à partager avec les gens de PMI. Alors, sans plus tarder, je vais demander à mon invité de se présenter. Bonjour, je m'appelle Roger Trombrin, je suis chargé de projet au bureau de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic. On fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes un PMP vous-là? J'étudie beaucoup sur le domaine, je n'ai pas ma certification PMP comme tel, mais je participe à différents événements. Mais vous faites comme, c'est bien. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé de ma rencontre avec Roger ce matin, c'est qu'il arrivait avec un livre, qu'on va présenter dans quelques instants. Et, par rapport à Georges, tout d'un coup, j'ai découvert vraiment un lecteur comme je les aime. Alors, raconte l'histoire d'aller au kiosque des presses. Oui, effectivement. Donc, on a l'opportunité de faire un petit peu de réseautage, puis il y a des kiosques tout autour. Puis moi, je suis toujours attiré que si je vais visiter une ville ou un milieu que je ne connais pas, je vais être attiré vers le magasin de livres. Donc, dans ce cas-ci, il y avait un kiosque. Et j'ai été très curieux de voir, en fait, la diversité et la qualité des ouvrages. Et toujours dans le contexte de mon travail, j'ai trouvé cet ouvrage-là qui porte sur l'innovation dans le contexte d'une reconstruction de villes durables, parce que quand on veut construire une ville, on le fait pour plusieurs générations à venir. Et puis, c'est une source d'inspiration, d'informations très utiles. Évidemment, on lit un livre, puis ensuite, oui, on peut le mettre sur la tablette. On peut en prendre et en laisser, mais souvent, quand on fait face à une problématique, on peut y revenir. On peut aller en plus en profondeur sur certains aspects. Donc, malgré l'ère numérique dans laquelle on est, moi, je lis beaucoup de façon numérique, mais je lis encore beaucoup de papiers également. Ça, le support, moi, c'est chacun sans soi. Il y a beaucoup de gens, maintenant, qui lisent des livres en les écoutant. C'est très populaire. Hier, j'avais un invité, Régis Barandeau, qui nous parlait. Il nous disait qu'il y avait une collection de 1100 livres numériques, que pour lui, c'est un mode privilégié de mise en contact avec les livres. Donc, le support, moi, ça, c'est chacun sans vous. Mais je veux juste présenter le livre, quand même faire un petit clandeille, aux presses polytechniques et universitaires romandes. Donc, c'est un livre qui s'appelle « Quand l'innovation fait la ville durable ». Et comme vous le mentionnez, Roger, ce que j'ai aimé, c'est ça, c'est que pour vous, le livre, quelque part, est un petit compagnon. Donc, il vous sert d'inspiration. Face à un projet, quand même, qui a fait beaucoup parler à Mégantic, on a fait les manchettes internationales. L'innovation fait la ville durable. Vous allez utiliser, vous allez lire ce livre-là. Peut-être que vous en inspirez. J'ai cru comprendre aussi que vous aviez une bibliothèque de références, vous. Oui, oui, un certain nombre de livres, même que quand on a déménagé il y a quelques années, ma conjointe me rappelait la quantité et tout ça quand on voit le nombre de boîtes. Mais encore une fois, c'est intéressant, même si des fois un livre peut dater de plusieurs années, on a une problématique, on peut y retourner, puis puiser des nouvelles connaissances qui sont d'actualité pour nous. Donc, je n'ai pas la prétention d'avoir une grande bibliothèque comme certains universitaires qui ont des PhD dans les domaines, par exemple. Mais j'ai quand même une petite collection qui... Êtes-vous le genre à partager vos lectures, à en parler avec vos équipes ou des choses comme ça? Oui, effectivement. Je ne fais pas partie du club de lecture encore. Je souhaiterais le faire parce qu'il y a tellement de livres que je souhaiterais lire. À un moment donné, il y a un manque de temps, il y a une contrainte de temps. Alors, d'être capable de côtoyer des gens qui ont des affinités dans les mêmes sujets, puis de partager les points saillants des différentes lectures qu'on a faites pour en tirer des bénéfices, je trouve ça intéressant. Vos sujets de pédilection, est-ce que c'est beaucoup lié à votre travail ou est-ce que vous êtes aussi un lecteur avec une variété comme... Au niveau des affaires, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au livre de développement personnel, par exemple. C'est très populaire, surtout quand on parle de leadership. Il y a beaucoup de retours sur soi, des choses comme ça. Est-ce que vous êtes aussi assez varié dans vos lectures? Oui, développement personnel, en fait, on cherche toujours, on est toujours à la quête de ce développement-là. Donc, je lis beaucoup là-dessus. Un petit peu d'histoire, lire sur des biographies de leaders qui sont inspirants, par exemple. Ok. Notamment, ma conjointe, il y a quelques années, m'a donné un livre sur Nelson Mandela. Oui. Donc, évidemment, des leaders comme ça. Oui. L'aspect politique aussi m'intéresse, de lire un petit peu les stratégies politiques. Ok. Je ne suis pas un spécialiste. Mais j'ai tendance à avoir... Ma passion, il se centre beaucoup sur les affaires. Sur votre travail, c'est sûr. Sur les affaires, dans un premier temps, les stratégies d'affaires, etc. Et puis là, plus particulièrement avec mon défi actuel sur la construction de villes durables qu'on met en place, en fait, pour les générations futures. Donc, ce beau défi-là, puis d'apprendre, puis d'appliquer ça. Écoutez, merci beaucoup de votre passage, Roger. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de connaître des grands lecteurs. Je le dis, ça va être noté, filmé. Je veux aller au Lac-Mégantic. Je ne suis jamais allé. Donc, quand je vais y aller, je vais avoir une pensée spéciale pour vous. En fait, venez nous voir, puis je passe l'invitation à la population générale. On est en pleine reconstruction. Venez nous voir, ça nous fera plaisir de vous accueillir. C'est un endroit très chaleureux. Excellent. Merci beaucoup et bonne continuité. Bonne chance avec votre projet. Puis, souhaitons que votre ouvrage va vous inspirer. Merci à vous. Merci à vous. Je vous rappe. Merci au Dieu. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501